À Paris, pendant tout le mois de juin 2019, un festival de qualité Non, pas ce genre de festival est organisé par le Palazzetto Bruttane Laisse-moi donc te présenter tout ce beau programme Bon déjà, le Palazzetto Bruttane, c'est le centre de musique romantique française Stylé, oui C'est donc une organisation qui a pour but de faire redécouvrir la musique romantique française oubliée Donc tout ce qui a été écrit entre 1780 et 1920, à peu près Ils produisent des spectacles, ils enregistrent des oeuvres oubliées, ils publient des partitions Ils ont une web radio, ils font des actions auprès du jeune public et plein 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 d'autres trucs stylés Cette année, leur festival tourne autour du grand monsieur à fourrure et à petites lunettes Offenbach Parce que Offenbach, le 20 juin 2019, fête ses 200 ans Bon, il est mort depuis, mais... Le 1er juin, le festival a été ouvert au Théâtre des Champs-Elysées avec la représentation unique de Maître Perronia Et c'est donc Madame Favard, un autre opéra d'Offenbach, qui clôturera le festival à l'Opéra Comique Mais Offenbach, c'est pas que de l'opéra Et tu vas pouvoir le découvrir pendant ce festival Par exemple, je pensais pas un jour mettre Offenbach et violoncelle dans la même phrase Mais il se trouve que C'est un concert, y'a une date, y'a une salle, y'a des artistes, tu peux y aller, c'est possible Autre combinaison marrante que tu peux retrouver au festival Un récital d'air pour Colorature Parce que oui, Offenbach, plus Soprano Colorature Ce n'est pas qu'Olympia Les soissons dans la charrie Mais Offenbach, il a écrit plein d'air pour Soprano Colorature Et Jodie Davos, Jodie Davos, te chante que des airs pour Colorature pendant une heure Offenbach, c'est un peu la Resta, mais y'aura pas que du Offenbach pendant tout ce festival Tu pourras aussi entendre des oeuvres de ses collègues de l'époque Collègues ou ennemis, ça dépend un peu de qui, quoi, qu'est-ce Par exemple, tu pourras entendre des opérettes de Lecoq et Barbier au théâtre de Marigny Ainsi que Mamselle Nitouche Mamselle Nitouche que je suis allée voir à Toulouse Et où je t'y ai emmenée Si tu n'as pas vu cette vidéo Tu cliques Et le dernier truc dont je te parle aujourd'hui Le goodies général de ce festival Car il sort en plein milieu du mois de juin C'est l'enregistrement De la péricole d'Offenbach C'est pas juste un CD, c'est un livre CD Au-delà du fait que ce soit un bel objet Et que c'est un beau livre à avoir dans ta bibliothèque Ainsi que dans ta discothèque, parce que t'as quand même deux CD Dans ce magnifique livre Tu retrouves le livret complet De toute la péricole En français et en anglais Tout est traduit en français et en anglais d'ailleurs, c'est un livre bilingue Tu as des textes sur Offenbach Sur la péricole, sur l'histoire de cet opéra Sur le contexte de l'époque Et des fun facts sur Offenbach D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait énormément rire quand je l'ai lu C'est des extraits du Figaro du 25 janvier 1877 Qui décrit comment Offenbach est en répétition Il a pas l'air d'un joyau larron ? Moi Offenbach, j'irais bien boire une bière avec lui Alors attends, je vous lis un extrait parce que c'est vraiment trop drôle La répétition va commencer Offenbach descend sur la scène Enveloppé dans une énorme fourrure Si énorme que c'est à peine si l'on voit sa tête entre le collet et le chapeau La veille, comme il avait quitté la répétition un peu plus tôt que de coutume On a réglé la mise en scène d'un chœur C'est ce chœur-là qu'on chante Offenbach écoute et regarde en souriant Les deux mains appuyées sur sa canne La tête penchée en avant Peu à peu, le sourire s'accentue Jusqu'au moment où Offenbach bondit Comme lancé par un invisible ressort Brandit sa canne en l'air La laisse retomber sur le plancher de la scène Après avoir fouetté le vide Et s'écrit Très bien mes enfants ! C'est pas ça du tout ! J'adore ! Donc voilà, au milieu du festival Tu vas aussi pouvoir commencer à te procurer Cette édition de la Péricole Donc produit par le Palaceto Brutianne C'est un des classiques d'Offenbach en plus Donc tu peux pas te tromper Si tu veux plus d'infos sur le festival parisien Ou sur le livre La Péricole Ou sur le Palaceto Brutianne en général Je te mets tous les liens Dans la description en dessous Tu peux aller checker tout ça Je te mets aussi le lien des billetteries Parce qu'il y a des tarifs jeunes disponibles Qui vaillent le coup d'aller voir C'est léger, drôle, ludique C'est de la belle musique dans des belles salles Donc franchement, t'as pas de raison de pas y aller Aujourd'hui je vais te parler d'un festival D'un festival Festival Des pestacles Ils produisent des pestacles On fait une bac tout décrépille comme ça On fait une bac Même d'un ni tout ce que de faire aller voir à Toulouse On apprécie excessivement La dureté Notre cher Marc Bonsoir T'as vu ? Il est pas encore sorti et je l'ai en avant-première C'est pas beau ça ? Je possède cet objet Celle-ci est une édition limitée et numérotée à 4000 exemplaires Je possède le numéro 237 Je ne suis pas du tout une VIP N'importe quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501